En dessous de 1000 euros du mètre carré, pour faire simple, effectivement là c'est clair que le bois n'est pas positionné sur ce créneau et la maison traditionnelle sera moins chère. Parce qu'on est dans un domaine dans lequel ce sont les constructeurs qui font des maisons, qui ont des centrales d'achat, qui sont organisées pour avoir des prix les plus bas possibles. Inversement, le monde de la maison beau, c'est un monde souvent d'artisans, de petites structures, dans laquelle bossent des compagnons, qui souvent sont un peu plus payés que des maçons traditionnels, donc inexorablement le prix s'en ressent. Donc là on a effectivement un léger écart de coûte, de l'ordre de 10%. En revanche, si le client veut une maison très performante sur le plan énergétique, qui répond à la réglementation F-Energie par exemple, moins de 50 kWh par mètre carré, et bien les différences s'estompent considérablement et une maison bois sera sensiblement au même prix qu'une maison traditionnelle. Et de plus en plus, on voit qu'on essaie de trouver des solutions pour satisfaire des revenus qui sont moins élevés, avec ces solutions bois, qui vont permettre de moins consommer. Et l'idée notamment vis-à-vis des banquiers, c'est de se dire que quand on fait un prêt à quelqu'un qui veut acheter une maison basse consommation, on ne va pas indexer le prêt uniquement sur le remboursement de la maison, mais sur le total remboursement plus consommation énergétique. Ce qui permettra de gommer la légère plus-value de la maison bois par rapport à une maison traditionnelle. Et puis on a aussi ce qu'on pourrait appeler des gros offreurs, il y en a peu en France, je dirais qu'il y en a moins d'une dizaine, qui sont capables de faire plus de 60-70 maisons par an, qui eux vont faire plus vers un process industriel qui amène à baisser les prix. Et ces gens-là, c'est clair, vont se développer dans l'avenir pour offrir des maisons de moins en moins chères. Donc vous avez sur le marché au moins un grand offreur qui dit qu'il a des maisons à moins de 100 000 euros conformément au plan Borloo.